Dans cette volonté de faire des maisons, des constructions qui soient montables, démontables, donc qui ait une capacité d'une certaine manière de mobilité, de déplacement, une souplesse, il y a quelque chose qui peut paraître s'opposer à la pérennité. Quand on parle d'architecture, on parle évidemment de la manière dont l'architecte et le prince saluent la postérité et s'inscrivent dans un patrimoine qui fait mémoire et la gloire de l'un et de l'autre. Prouver, ce n'était pas son problème. Prouver et fabriquer pour répondre à des besoins. Il donnait une forme juste fondée sur une structure et avec l'idée que cette machine qu'il construisait était une machine qui devait avoir la vie brève, en tous les cas à durée déterminée, de toute machine. Et on est aujourd'hui face à quelque chose qui relève à la fois peut-être d'une incompréhension de la temporalité que voulait donner Jean Prouvé à ses œuvres, c'est-à-dire celle de l'usure mécanique, de l'usure de tout objet fabriqué par un ingénieur. Et puis, deuxième malheur, pourrais-je dire, qui lui est arrivé, l'emprise extraordinaire du marché, aujourd'hui, sur toute production créative. Prouvé, il est quelqu'un qui était, pour moi, un personnage d'une éthique exemplaire formidable. Et donc, il était un militant, il était d'une dynastie de gens qui s'étaient tous engagés. Prouver à Nancy, ce n'est pas rien. Et donc, il a voulu travailler avec l'abbé Pierre, il a voulu travailler pour les sinistrés de Lorraine, etc., etc. Et il a aussi fait en sorte que du mobilier scolaire, des constructions scolaires, soient les moins chères possibles, les plus simples à monter, avec un mobilier qui était le plus modeste, le plus utile, le plus fonctionnel pour des élèves. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu quasiment l'architecte, entre parenthèses, designer, entre parenthèses, du XXe siècle, le plus cher. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours effaré, que de rentrer dans des appartements admirables, de très grand luxe, et puis de voir que, tout d'un coup, une partie très importante du mobilier est faite de ce mobilier scolaire, qui était fait pour que tous les enfants aient un mobilier qui soit vrai, qui soit juste. Et ça devient, tout d'un coup, un truc de riche, un truc de collectionneur, qui est bouffé par les ventes aux enchères, par le marché de l'art. Et c'est le contraire de ce qu'il voulait. C'est scandaleux. C'est l'horreur. C'est des meubles qui sont faits pour être fabriqués en série pour une société de masse. Et c'est ça, la conviction qui avait prouvé que le progrès a existé. Et qu'en travaillant pour l'industrie, il travaillait pour que les prix diminuent et pour que chacun, démocratiquement, ait accès aux choses les plus justes. Aujourd'hui, longtemps après qu'il soit mort, et maintenant que sa notoriété est affirmée, parce que tous les architectes, tous les ingénieurs ont salué le génie de Jean Prouvé, ça devient tout d'un coup un objet de collection et un objet de distinction au sens de bourdieu. C'est-à-dire que ça devient un objet de statut social, alors que c'était un objet de statut de progrès. Cette machine à habiter, à réunir, à faire qu'un marché puisse avoir lieu à l'intérieur, tout d'un coup devient un chef-d'œuvre, et c'est vrai, d'une invention architecturale et d'ingénierie. Et donc, on restaure en inventant sous les mêmes formes que celles qu'avait inventé Prouvé, mais avec des objets à durée déterminée, des objets qui deviennent définitifs, qui deviennent pérennes, mais qui ont l'air d'être objets à durée déterminée. Et on a ça sur un certain nombre d'éléments de Prouvé. Dans sa maison à Nancy, par exemple, il y avait son bureau, qui était une unité qui était fabriquée en série à Maxéville. Et donc, quand on a commencé à dire qu'il faut réhabiliter, restaurer tout ça, la question s'est posée de savoir s'il fallait reprendre l'unité industrielle qui était en contrebas de la maison, qui était son bureau, et le restaurer comme savent le faire les architectes des monuments historiques, ou si on pouvait aller à Maxéville, où il y avait encore une unité neuve de même type, qui coûtait trois fois moins cher que le prix de la restauration, et la prendre pour dire, ben voilà, ça c'était le bureau de Prouvé. Et Prouvé, il aurait été très content de voir qu'on reprenait l'élément, mais neuf, pour dire, voilà, c'est mon bureau. Bon, la politique patrimoniale fait qu'on a dit, non, non, il faut restaurer, comme si c'était quelque chose qui portait en soi une forme d'usure qui doit durer une éternité. Donc, il est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a bouleversé nos relations par rapport à la ville, en inscrivant d'une certaine manière une filiation qui est née de cette relation qu'il a voulu intime entre meubles et immeubles. Aujourd'hui, de plus en plus, on pense à cela. Et puis, il a été quelqu'un qui croyait au progrès, et qui croyait, en croyant au progrès, qu'il ne s'agissait pas de s'inscrire dans l'éternité, mais d'être un homme, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada